tac 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 voilà voilà c'est bien on en a l'air plus en clé encore un pc qui sera mal monté c'est une mission pour les supérieurs en clé monter son propre pc gamer c'est juste génial mettre la main la pâte installer la graphique dedans le brancher pour la première fois et hop l'rgb s'allume ça font qu'il a sauf quand on fait des erreurs parce que là ça peut vraiment vous coûter très cher en rendant votre pc inutilisable ou alors réduire drastiquement sa durée de vie si jamais vous avez fait une erreur d'optimisation lors du montage mais vous inquiétez pas on est là et on va vous éviter de faire les pires erreurs lors du montage d'un pc gamer la première chose à ne pas faire lorsque vous montez votre propre pc gamer c'est de le monter dans le mauvais ordre et oui il y a un ordre lorsqu'on monte son pc gamer à respecter qui est extrêmement important et on peut vite faire des erreurs qui vont soit nous coûter du temps soit qu'ils vont abîmer la machine parce qu'on va devoir forcer ou alors essayer de trifouiller dans son pc heureusement pour vous aider on va sortir un tutoriel complet de montage de pc de a à z avec toutes les étapes mais déjà ici on va voir les étapes clés sur lesquelles il ne faut pas se rater et puis abonnez vous pour être notifié quand le tuto complet sortira bien déjà forcément vous allez installer un maximum de composants sur la carte mère ici on a installé le processeur le ssd la ram et même le système de rétention du refroidissement c'est pu comme ça au moins c'est hyper facile on n'a pas besoin d'installer quand c'est dans le bois un deuxième moment important ça va être lors de l'installation du watercooling souvent et comme c'est une étape assez longue on a envie de le faire dès le départ donc tu viens la porter par ici tu mets toutes tes vis etc et là le problème c'est que tu te rappelles que tu as oublié une étape d'installer et de câbler toutes les connectiques du haut de ta carte mère alors on retrouve quoi les deux prises les plus importantes et également les plus chantes et bien c'est les prises cpu alors il peut y en avoir une ou deux et si tu n'as pas mis des câbles et que comme nous ton boîtier n'a pas beaucoup d'espace entre le haut de la carte mère et la face supérieure et bien c'est totalement impossible de le faire très compliqué les ventilateurs à l'avant si vous devez en installer moi je dirais de les installer à la toute fin parce que cela c'est pas important en les mettant justement à la fin c'est là où vous gérez tous les câbles ce sera un petit peu plus facile et aussi ça allège un petit peu le boîtier comme ça vous avez plus facile à le bouger pour installer d'autres composants plus important la dernière erreur à éviter en termes d'ordre de montage et bien c'est d'installer la carte graphique trop rapidement vous avez dépensé la moitié de votre budget dans le cas graphique elle est magnifique vous avez envie de la voir allumer vous avez envie de l'installer et donc parfois au détriment de certains câbles et bien on va essayer d'installer le plus rapidement possible en règle générale on conseille toujours de la mettre au dernier moment c'est la pépite sur le gâteau gardez le vraiment pour la toute fin il est totalement inutile et en plus vous allez le voir déconseiller de l'installer avant parce qu'une carte graphique c'est plutôt massif surtout ces derniers temps et vous avez plein de câbles à brancher ici en dessous dans votre pc donc si vous mettez la carte graphique qui est énorme ici mais bonne chance pour accéder au cas franchement donc mettez là vraiment dernier vous avez fait tous les câbles là chez la dernière étape vraiment vous devez être sûr de ne rien avoir oublié il ya certains câbles auxquels on pense directement et d'autres qu'on oublie un peu prenez votre mal en patience et gardez ce plaisir pour la fin deuxième chose à ne pas faire oublier de désinstaller certains panneaux pour avoir plus facile à installer les composants et surtout de mal les ranger le plus important c'est par exemple cette plaque en verre trempé que vous avez souvent sur la plupart des boîtiers modernes ça si ça tombe ça casse donc vous le prenez vous prenez la boîte de votre boîtier et vous mettez dedans comme ça c'est à l'abri ça peut pas tomber il ya pas de risque parce que oui ça casse un truc encore plus chiant c'est de le laisser sur la table de simplement déposer un tournevis de le griffer et quand vous avez fini de monter votre pc à 5000 euros qui vous a pris quasiment une journée entière vous remettez la vitre et là vous voyez une énorme griffe dessus ce serait quand même dommage même chose avec celle là ça c'est du métal donc vous pouvez le griffer très facilement donc prenez là aussi mettez le dans la boîte et comme ça c'est en sûreté tu l'anges aussi pendant que vous allez installer plein de composants dans votre pc vous allez souvent retirer de peut-être des protections comme celle ci c'est celle du soquet de la carte mère et bien il faut les ranger parce que c'est très important pour la garantie donc on va les remettre dans la boîte de la carte mère là aussi on a les fixations qui sont normalement autour du socket et bien celle ci on va aussi les ranger dans la boîte de la carte mère pour pas les perdre tu le ranges et en parlant de choses à ne pas laisser traîner partout et bien bien souvent vous allez monter votre pc encore une fois il y avoir des manuels qui traînent des sachets de vis ça ça peut griffer votre boîtier rangez-les au fur et à mesure que vous montez votre pc tu le ranges je peux vous le garantir quand vous montez votre premier pc ça va être le bordel sur la table donc ranger franchement sinon vous n'allez vous pas vous en sortir et quand on dit ranger ça veut pas dire jeter parce qu'il ya beaucoup de câbles de vis ou même de support dont vous pourriez avoir besoin plus tard dans l'utilisation de votre pc donc tout ce que tu n'utilises pas tu n'utilises plus mais donc tu pourrais encore avoir besoin tu ranges là bas de la carte mère comme ça tu es au même endroit une autre erreur fatale à éviter c'est de mal installer son watercooling le watercooling c'est un composant super important il va refroidir le processeur éviter qu'il chauffe ou qu'il brûle à l'intérieur il ya du liquide liquide et informatique autant vous dire que c'est vraiment un moment crucial dans le montage de votre pc et ça peut très vite être mal fait heureusement on est là dans ce système de watercooling all-in-one nous avons trois éléments principaux nous avons le radiateur les tubes ainsi que la pompe pour la pompe c'est très important qu'elle soit plus bas que le reste des éléments du watercooling pourquoi parce qu'elle a besoin toujours de l'eau qui passe à travers s'il n'y a pas d'eau qui passe ou qui a peut-être une bulle d'air ça va faire du bruit et ça pourrait aussi réduire la durée de cette pompe donc très important quand on va monter on veut pas que ce soit comme ça on veut vraiment qu'il y ait toujours un point qui soit plus haut il ya plusieurs positions dans laquelle vous n'encourez aucun risque par exemple mettre le radiateur au dessus même si la pompe ne devait pas être directement dans le waterblock mais intégré au radiateur c'est pas grave parce qu'il n'y aura pas de bulles d'air qui viendra vraiment se mettre dedans étant donné que ce sera à plat ici en haut si vous installez votre radiateur au dessus vous êtes sûr de ne pas pouvoir faire d'erreur que vous mettiez les tubes vers la droite ou vers la gauche ça change pas grand chose c'est surtout esthétique et si je veux le mettre à l'avant parce que j'ai pas de place en haut en face avant si vous n'avez pas de place parce qu'il est trop large ou trop long vous pouvez le mettre il n'y a pas de problème en général on le mettra avec les tubes vers le haut par contre il va bien falloir veiller à ce que le radiateur soit le plus haut possible et quand on dit le plus haut possible c'est surtout plus haut que la pompe oui par exemple là c'est un radiateur avec deux emplacements ventilateurs on en a trois à l'avant comme vous pouvez voir donc on va essayer de le mettre pour ces deux au dessus ici et pas sur celui du dessous l'erreur ce serait de le mettre sur les deux du bas et à ce moment là on pourrait à nouveau avoir la pompe qui est le point le plus haut et donc que l'air s'accumule là-haut après le mettre en face avant c'est pas toujours la meilleure idée parce que du coup vous avez de l'air frais qui rentre dans votre pc et qui est réchauffé en passant à travers le radiateur et donc l'air à l'intérieur de votre pc en général est un peu plus chaud et la pire position ce serait de le mettre en dessous alors heureusement il n'y a pas beaucoup de boîtiers où c'est possible mais on sait jamais ce serait de mettre votre radiateur en dessous et la pompe tout en haut là c'est l'explosion il y a même des cartes graphiques qui ont des radiateurs de water cooling et du coup certaines personnes les installent en bas ça c'est vraiment mauvais il faut les installer vraiment façade pas en bas c'est dégueulasse l'erreur suivante à ne pas faire c'est négliger l'air flow à l'intérieur de votre pc alors l'air flow en français le flux d'air c'est extrêmement important et beaucoup de personnes en parlent mais est ce que vous savez réellement comment en faire un bon alors déjà il faut comprendre comment fonctionnent les ventilateurs dans votre pc ça c'est un ventilateur classique de 120 mm et vous pouvez voir que clairement il ya un côté qui est différent de l'autre ce côté là avec ses supports qui maintiennent en place le moteur au milieu c'est là en général où sort l'air vous avez même des fois des petits schémas qui vous montrent sur le côté pour vous dire et l'air sort de ce côté et du coup le côté le plus ouvert c'est là où rentre l'air donc déjà ça ça va vous permettre de savoir comment bien installer vos ventilateurs maintenant où est-ce qu'on les installe alors très basiquement dans un boîtier standard comme on a ici on a des ventilateurs à l'avant sur le dessus généralement un à l'arrière après en certaines configurations ça peut arriver qu'il y en ait sur la plaque du fond également parfois en bas il ya deux principes fondamentaux à connaître pour faire un bon air flow le premier c'est que l'air chaud monte donc théoriquement il faudra prendre l'air frais vers le bas et le faire ressortir par au dessus et le deuxième principe qui semble logique mais il faut autant de flux d'air entrant que sortant donc il faudra autant de ventilateurs qui font entrer l'air que de ventilateurs qui le font sortir si vous n'avez pas assez de ventilateurs comme nous ici on en a que deux en sortie et trois en entrée mais moi je préfère en avoir un peu plus en entrée je me dis que l'air qui rentre en plus finira par sortir peut-être par la grille derrière ici même s'il n'y a pas de ventilateur ça va pousser l'air en dehors et donc c'est un petit peu plus préférable et donc de manière pratique dans ce boîtier si par exemple les trois ventilateurs en façade vont rentrer l'air et à l'arrière si on avait un il aurait dû le faire sortir les ventilateurs du watercooling au dessus ou si vous n'avez pas de watercooling des ventilateurs de boîtiers doivent également être mis en extraction pour faire sortir l'air une autre configuration possible c'est si vous avez la possibilité de faire rentrer l'air par en dessous et bien justement en fait le fait rentrer l'air pas avec les ventilateurs là vous le faites sortir par au dessus et par derrière comme ça c'est à peu près équilibré et choisissez bien vos boîtiers parce que certains ont des mèches à l'avant donc ça c'est génial ça laisse rentrer l'air mais d'autres mettre des plaques de verre et là c'est pas très bon c'est beau mais ça fonctionne pas très bien et un point important qu'on oublie parfois c'est également le câble management en général la manière dont vous avez rangé vos câbles vous laissez tous vos câbles pendre à l'avant que vous les faites passer au dessus des composants que vous les mettez devant les ventilateurs vous risquez soit qui s'emmêlent dans l'un de vos ventilateurs ou en tout cas vous allez diminuer l'air flow général de votre pc donc ça c'est à éviter et enfin une autre erreur c'est de installer vos composants pas forcément dans les slots les plus optimisés le meilleur exemple c'est la carte graphique le meilleur slot c'est le plus proche du processeur mais peut-être que certaines personnes se disent moi mais mon refroidissement il prend beaucoup de place je vais peut-être la mettre un peu plus bas pour qu'elle respire mais autre chose non c'est une erreur si vous la mettez dans le slot plus bas il ya de fortes chances qu'elle fonctionne à une plus basse vitesse par exemple certains stocks vers le bas sont pas en x16 ils sont en x8 donc ils ont moins de bandes passantes et donc moins de performances les ssd en général vous avez toujours un slot près du processeur encore une fois ça c'est le plus rapide et plus vous éloignez du processeur plus en général c'est des slots qui n'utilisent pas les dernières normes qui ne passent pas par le processeur directement et qui du coup sont moins rapides sur les cartes mères haut de gamme par exemple actuellement on a certains slots qui sont compatibles avec la ps express gen 5 c'est seulement le premier est tout en haut et ils vous disent pas que tous les autres sont soit en gene 4 soit en gene 3 et si par simplicité vous avez décidé de le mettre dans le mauvais slot peut-être que vous n'utilisez pas votre ssd à son plein potentiel et ce serait dommage évidemment un autre exemple très parlant de ça c'est la ram vous devez les mettre dans les bons slots si vous les mettez pas dans les bons vous allez peut-être perdre le dual channel ça ça ferait un sacré coup en performance ou alors votre système ne sera pas parfaitement optimisé peut-être que vous aurez moins de stabilité au niveau de l'overclocking aussi ça c'est une possibilité donc mettez dans les bons slots de ram si la plupart des pc se ressemblent et qu'ils sont montés la même manière c'est parce qu'il ya une raison une erreur à ne pas faire avec son nouveau pc fraîchement monté c'est de brancher son câble hdmi dans le mauvais port car oui il ya des bons et des mauvais ports hdmi mais comment ça se fait en fait les deux ports hdmi ne sont pas liés au même composant du pc l'un est lié à la carte graphique et pourra exploiter pleinement sa puissance l'autre est lié au processeur via la carte mère donc si vous branchez votre écran au processeur il ya des chances qu'il n'affiche rien du tout bah oui un processeur c'est pas forcément fait pour gérer l'image mais c'est parfois plus subtil il ya des processeurs qui intègrent des petites puces graphiques et qui vous permettront quand même d'avoir une image vous aurez donc accès aux fonctions de base mais tout passera par le processeur et pas par la carte graphique donc jouer un jeu ce sera un peu compliqué surtout si c'est un jeu qui est très lourd graphiquement donc si vous voulez profiter pleinement de votre nouvelle carte graphique toute neuve pensez à bien la brancher au moniteur et pas sur la carte mère et voilà maintenant vous savez pourquoi tous les ports hdmi du pc ne se valent pas et lesquels utiliser la dernière erreur certainement la plus fatale ce serait de ne pas être abonné à cette magnifique chaîne qui est la rtpfxp donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et tant que vous êtes en bas vous pouvez laisser un petit pouce bleu laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé de cette vidéo avez vous trouvé utile ou pas avec vous également d'autres erreurs que vous avez fait vous même en montant votre premier pc gamer que vous aimeriez partager la communauté si c'est le cas mettez les dans les commentaires qu'on puisse soit en rire soit éviter aux nouvelles reclus de faire les mêmes en attendant on se retrouvera pour une prochaine heure au revoir